Dans une interview à NPR, Charlize Theron révèle avoir été harcelée sexuellement par un réalisateur très célèbre. Elle affirme avoir déjà dévoilé son nom à de nombreuses reprises dans des interviews, mais celles-ci ont été tronquées. Charlize Theron ne veut plus se taire. Dans une nouvelle interview accordée à NPR, l'actrice américaine de 44 ans revient sur le harcèlement sexuel qu'elle déclare avoir subi au milieu des années 1990 et qu'elle prête à un réalisateur très célèbre dont elle tait le nom pour le moment. L'héroïne de Séduis-moi si tu peux affirme qu'elle ne craint pas l'idée de diffuser son nom publiquement, affirmant l'avoir déjà cité à de nombreuses reprises dans des interviews qu'elle a accordées à la presse, « Mais celles-ci ont toujours été minutieusement tronquées, à chaque fois que je révélais son nom, le journaliste prenait la décision de ne pas l'écrire, et cela montre à quel point ce problème est profondément systémique » déplore T.L. Selon le témoignage de Charlize Theron, le réalisateur en question l'aurait invité à son domicile pour une audition en 1994. A son arrivée sur les lieux, l'actrice sud-africaine serait tombée face à un réalisateur en pyjama de soie, en train de boire de l'alcool, il lui aurait alors touché le genou en se montrant insistant, et Charlize Theron se serait excusée, en s'empressant de rejoindre sa voiture. 25 ans plus tard, Charlize Theron regrette de ne pas avoir eu le courage d'affronter son harceleur, privilégiant la fuite et silence, « Je me suis beaucoup blâmé, de ne pas avoir dit les bonnes choses, de ne pas lui avoir dit d'aller se faire voir, de ne pas avoir fait les choses que nous voulons croire que nous ferions en de telles situations. Charlize Theron, une victime parmi d'autres. Ce réalisateur très célèbre, Charlize Theron, a eu l'occasion de le croiser de nouveau huit années plus tard. L'homme n'aurait pas hésité à la recontacter pour un de ses nouveaux films, et l'actrice lui aurait alors rappelé ses agissements commis quelques années plus tôt. Le réalisateur aurait alors botté en touche, « Je pensais que j'aurais l'opportunité de le confronter, j'allais avoir ce moment que je n'avais jamais eu avec lui. » Mais il a juste changé de conversation, il ne voulait tout simplement pas d'en parler regrette-t-elle. Aujourd'hui prête à diffuser publiquement l'identité du cinéaste, Charlize Theron est d'autant plus convaincue qu'elle n'est pas la seule actrice à avoir été harcelée sexuellement, il est clair pour moi que ce n'était pas la première fois et qu'il l'avait déjà fait auparavant.